... Est-ce que vous connaissez M. Azouz Begag ? Pour vous servir. Le gun du Shabbat, c'est lui. C'est surtout un ancien ministre. Azouz Begag, l'ancien ministre de la promotion de l'égalité des chances du gouvernement Villepin, mène la liste du modem au régional en Rhône-Alpes. Pour se démarquer, l'écrivain au franc-parler prône une campagne atypique. Je suis une grande gueule, je suis un homme libre. Je dis ce qu'il me plaît de dire, je dis les vérités qui dérangent parfois, mais ce sont mes vérités. Je voudrais bien qu'au modem, il n'y ait que des gens, grande gueule, incontrôlable, qui disent la vérité aux Français. Contesté au sein même du modem en Rhône-Alpes, Azouz Begag a dû notamment faire face à la fronde d'une partie de ses colistiers. Mais à quelques jours du premier tour, François Bayrou est venu le soutenir en mettant l'accent sur son parcours d'autodidacte. C'est quelqu'un qui s'est fait à la force du poignet. C'est quelqu'un qui est né dans un bidonville et est devenu ministre de la République. D'origine algérienne, Azouz Begag était professeur d'économie à l'école centrale de Lyon avant de devenir chercheur en sociologie au CNRS. La lutte contre les discriminations et l'exclusion sont au cœur de son engagement politique, particulièrement auprès des jeunes. Nous, ce sur quoi on pouvait gagner, c'est faire en sorte que, notamment les jeunes de moins de 25 ans, qui eux aussi, à raison de 80%, je répète, 80%, 80% ne sont pas allés voter aux élections européennes parce qu'ils n'en ont rien à faire, rien à faire de la politique. Il faut que j'aille les chercher, je leur donne des raisons. Azouz Begag ne se fait pas d'illusion sur l'échange du modem au régional. Si le parti centriste est crédité de 7% des voix en Rhône-Alpes, il reste loin derrière le PS qui obtiendrait 25% des suffrages. Je suis Étermane, oui. D'accord.